Vous connaissez votre type de peau ? Je réponds à toutes vos questions dans cette vidéo. Je suis laissée du MEX, make-up artiste professionnelle, et donc aujourd'hui, comme je le disais, je vous montre tous les types de peau et surtout comment en prendre soin. Je vous explique un peu comment va se dérouler cette vidéo. Je vais commencer par un petit passage scientifique. Je trouve que c'est indispensable pour bien comprendre votre peau et par la suite choisir les bonnes crèmes et les bons soins. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs chapitres comme ça. S'il y a des choses qui ne vous concernent pas, n'hésitez pas à sauter et aller directement au chapitre qui vous intéresse. La première partie de cette vidéo, on va donc parler du fonctionnement de la peau. Moi, je trouve ça indispensable de connaître toutes ces choses-là parce que ça m'a vraiment permis d'améliorer mes routines et de choisir des produits plus adaptés à ma peau. Je vous ferai ensuite une partie sur chaque type de peau en détail pour que vous compreniez bien quel type de peau vous avez et d'ailleurs comment traiter ce type de peau. Donc voilà, je vais vraiment tout faire de A à Z sur les types de peau. C'est très complet. C'est peut-être un peu long, mais franchement, regardez en entier. On commence avec le fonctionnement de la peau. Je pense que c'est indispensable de connaître ces informations pour bien choisir les produits qui vont être efficaces sur votre peau. Je vais essayer de ne pas vous parler pendant trois heures, ce qui va être difficile parce que je suis assez passionnée par ce sujet. Donc déjà, la peau, il faut savoir de quoi elle est constituée. C'est le plus grand organe du corps humain, donc c'est quand même un organe important. Et il faut savoir qu'elle est composée à 70% d'eau. Donc vous avez bien sûr dans la peau des protéines. Je vais vous mettre un petit schéma, ça vous permettra de mieux vous situer. Donc des protéines, des matières grasses. Matières grasses, c'est environ 2%. Donc c'est pas énorme au niveau de votre peau. Et il y a des sels minéraux, bien sûr, et des oligo-éléments également qui composent votre peau. Au niveau de la peau, vous avez plusieurs couches. Donc il y a trois couches qui composent celle-ci. Il y a l'épiderme, c'est la couche la plus supérieure. Il y a le derme et l'hypoderme, c'est vraiment la couche qui est complètement en dessous. L'épiderme, donc c'est un épithélium, c'est-à-dire c'est un ensemble de cellules collées les unes entre les autres, qui comporte de la kératine. Vous entendez souvent parler de ce mot, la kératine, voilà, elle est dans votre peau et elle est très importante. Ensuite, en dessous de cette couche d'épiderme, vous avez le derme, qui lui est composé du fameux collagène. Le collagène, il est dans la partie médiane, on va dire, de votre peau. Le derme, il comporte aussi les fibres élastiques qui donnent la souplesse à votre peau. Donc plus on est jeune, plus on a de fibres élastiques, de kératine et de collagène, et plus la peau est lisse et bien souple. Et l'hypoderme en dessous, lui, il est plus composé des cellules adipeuses et il est plus vascularisé. Donc vous avez tous les vaisseaux sanguins qui passent par cette couche et qui apportent les nutriments dont votre peau a besoin. Toutes ces couches de peau sont en perpétuel renouvellement sous un cycle de 28 jours. Alors retenez bien, ce cycle de 28 jours, c'est important au niveau de vos soins parce que ça va vous définir la durée du renouvellement cellulaire et la durée pour laquelle il faudra attendre avant de savoir si un soin est efficace ou non. Tout ce cycle de renouvellement cellulaire, il est très important parce qu'il va permettre d'effectuer certaines fonctions au sein de la peau. Par exemple, éliminer les toxines ou toutes les pollutions qu'on a eues en cours de journée, maintenir l'hydratation et l'eau à l'intérieur de votre peau. Ça va permettre que la température corporelle soit bien maintenue et ça va aussi protéger votre corps qui, ça, est la fonction principale, bien sûr. Le cycle du renouvellement cellulaire, en gros, ce qui se passe, c'est que les nouvelles cellules, elles remontent petit à petit vers l'épiderme et c'est un peu comme si, vous voyez, les serpents, ils muent. On change de peau et les peaux à la surface, on fait des peaux mortes et elles tombent. Votre peau devient toute neuve, on s'en rend pas vraiment compte et c'est pour ça qu'on parlera ensuite de l'exfoliation un petit peu plus tard dans la vidéo. On a également, je vous le montre, au niveau du derme et de l'hypoderme, donc des deux couches inférieures, plein d'autres fonctions, ce qu'on appelle les annexes de la peau. Et ces annexes ont des rôles un peu différents, vous allez le voir tout de suite. Donc par exemple, vous avez les poils qui viennent prendre naissance au sein du derme et qui s'alimentent par les vaisseaux sanguins au niveau de l'hypoderme. Donc pour le petit terme scientifique, on dira plutôt les follicules pileux, sinon on dirait tout simplement les poils ou les cheveux. Vous avez aussi tout ce qui va être la sueur, donc qui sont sécrétés par les glandes sudorales. Vous avez les glandes sudorales et sudoripares, ok, bon là c'est pas grave pour le vocabulaire, mais en gros ça va fabriquer la sueur et ça va fabriquer l'odeur corporelle, qui sont hyper importantes dans le cycle de votre peau. Pareil, je vous explique juste après pourquoi. Et les fameuses glandes les plus importantes, les glandes sébacées, qui fabriquent le sébum de la peau. Donc la peau, quand elle graisse, c'est du sébum que l'on produit pour la réhydrater, pour faire une barrière. Et ça c'est pareil, hyper important, les glandes sébacées au sein de notre peau, qu'elles aient un bon fonctionnement. Tout à l'heure je vous disais que quand votre peau va vieillir, vous aurez moins de kératine collagène. Je voulais aussi vous faire un mini point scientifique sur le vieillissement cutané. Comme ça, pareil, vous allez encore comprendre pourquoi dans les soins on met tel ou tel agent, comme par exemple les protecteurs solaires. Comme je vous ai parlé de ces trois couches au niveau de la peau, je vous explique ce qui se produit avec le vieillissement cellulaire au niveau de ces trois couches quand vous prenez un petit peu d'âge. Au niveau de l'épiderme, de la couche supérieure, vous aurez un moins bon renouvellement cellulaire, donc votre peau va moins muer, donc elle va être un petit peu plus irrégulière, plus rugueuse à sa surface. Vous aurez moins de production de tissus adipeux, donc de gras, donc elle va être un peu plus sèche, et elle va être moins protégée du coup face aux UV. Vous aurez également une moins bonne cicatrisation en vieillissant. Au niveau du derme, vous aurez moins de production de collagène, elle diminue à partir de 25 ans d'environ 1% par an. Ça ne paraît pas beaucoup, mais au fil des années, ça devient un bon pourcentage. Il y a moins d'élastine, donc la peau commence à s'affaisser par en dessous et à créer ces irrégularités, qui sont l'apparition des rides. Moins d'irrigation sanguine, donc aussi moins d'apport en nutriments. Voilà, la peau est moins nourrie qu'avant. Et au niveau de la couche profonde, comme je vous disais tout à l'heure, il y a moins de cellules adipeuses, donc ça crée plus d'irrégularités. La peau, ça fait s'effondre, et là, ça va créer les rides plus profondes. D'où un apport en bon gras va être important pour réguler aussi ce vieillissement cellulaire. Donc ça peut être aussi bien dans vos soins, mais que par votre alimentation. Bien sûr, je vous donne les solutions à tout ça dans la suite de la vidéo. Pour revenir sur mon sébum tout à l'heure, je vais vous parler du film hydrolipidique qui est formé par les glandes, justement, qui produisent cette couche de graisse. Donc le film hydrolipidique, c'est une barrière naturellement créée par votre peau pour la protéger. À l'intérieur, donc, de cette sécrétion, vous avez de la sueur, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez tout un tas de bactéries qui sont naturellement présentes sur la peau, et vous avez donc cette couche de gras, donc c'est tout un mélange de plein de choses qui viennent se déposer, qui restent à la surface de votre peau. Cette couche n'a pas que cette fonction, c'est aussi appelé le manteau acide. Elle maintient à l'intérieur de votre peau l'hydratation et la souplesse. Ça veut dire que quand on décape trop sa peau et qu'on n'a plus cette couche de graisse à la surface, on est soumis à plein d'agressions et on perd plus l'eau sur notre peau, la peau paraît plus sèche et elle est moins jolie, moins souple. Voilà, ça c'était la petite parenthèse sur la couche, la barrière lipidique de la peau. J'aimerais aussi vous parler du pH qui concerne cette barrière lipidique et qui est très important à comprendre pour bien choisir vos soins. J'aurais dû mettre mes lunettes parce que j'ai l'impression d'être professeur Leslie aujourd'hui, mais bon, c'est drôle, allez, on continue. Le pH, c'est le potentiel hydrogène. Pour faire très simple, c'est ce qui définit, qui indique le niveau d'acidité de votre peau. Ça peut être acide, neutre ou basique. Là, je vais vous donner les chiffres exacts pour savoir où se situe la peau. Pareil, je vous fais apparaître l'échelle de pH parce que moi, ça m'a bien aidée à comprendre. Vous voyez bien qu'à 7 au milieu, vous êtes sur un pH neutre. Il y a des petits produits associés. Donc là, vous voyez bien que le pH neutre, en gros, c'est l'eau. Entre 1 et 7, ce sont les produits acides comme le vinaigre, les tomates, par exemple, ce qu'il y a dans votre estomac, un autre exemple. Entre 7 et 14, à l'opposé, ça va être les produits basiques. La plupart des savons du commerce, par exemple, se classent dans les produits basiques. Donc où est-ce que se situe dans tout ça votre flore cutanée, votre peau ? Votre peau, elle a un pH légèrement acide entre 4 et 6. Bien sûr, en fonction du type de peau, ça varie. Donc si on a la peau sèche, ça reste acide, mais ça se situe plutôt au niveau de 4 sur l'échelle de pH. Et si on a la peau grasse, on est plus proche d'être neutre, on est plus vers 6, 6,5. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que du coup, si vous arrivez à connaître le pH de vos produits, ça vous permettra de savoir, en fonction de votre type de peau, où est-ce que vous vous situez, est-ce que vous êtes plus à 4 ou à 6, et de pouvoir maintenir un bon pH ? Bon, le but, c'est de rester sur des produits qui ont un pH acide en général. Après, il y a plein de produits qui le respectent aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas de tous les produits. Si vous lavez votre visage avec un savon fait pour les mains, par exemple, là, vous allez complètement détruire votre flore cutanée. Dans la flore cutanée, vous avez un bon nombre de microbes et de bactéries qui sont importants pour la bonne santé de votre peau. Si vous détruisez ces microbes, tout de suite, vous êtes soumis à tout un tas d'agressions, sécheresses de la peau. Ça peut aussi expliquer pourquoi certaines peaux sont complètement desséchées. Ça peut venir d'une mauvaise routine. Et à l'inverse, d'ailleurs, des peaux trop grasses qui sécrètent trop de sébum, ça peut aussi être lié à une mauvaise routine quotidienne. Il y a aussi le cas où quand vous utilisez les mauvais savons, par exemple, le pH de votre peau se modifie, on voit apparaître tout un tas de bactéries et de prolifération de microbes. Ça peut expliquer l'acné, en partie. Certaines acnés sont liées aussi à un mauvais équilibre, donc encore une mauvaise routine de soins. Petite parenthèse sur aussi les soins de jour vs les soins de nuit. Pourquoi y a-t-il une différence ? Parce que souvent, les gens me disent oui, moi, j'utilise la même crème de jour que la crème de nuit parce que c'est du marketing, je ne vois pas la différence. Alors, c'est faux ! Ce n'est pas du marketing parce qu'en effet, notre peau n'a pas les mêmes besoins le matin que le soir. En gros, la peau, le matin, elle est là pour faire bouclier, pour protéger votre peau tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment une barrière contre les agressions. Les pores sont bien resserrés. Donc, la peau est bien étanche à peu près jusqu'à 13h. À partir de 13h, ce qui commence à se passer, alors je dis 13h, c'est en moyenne, ce n'est pas exactement pareil pour tout le monde, mais la peau commence à s'acidifier pour repousser les bactéries. Donc, on voit qu'à partir de cette heure-là, la peau graisse davantage. C'est pour ça que le matin, on est tout frais, tout bien. Et en cours de journée, on voit que la peau graisse, le maquillage ne tient pas, on a une peau... C'est moins agréable, en fait. Mais c'est un système qui est tout à fait normal. On ne peut pas l'éviter, malheureusement. Donc, en journée, du coup, vous n'avez pas vraiment de renouvellement cellulaire puisque la peau a un rôle de bouclier. À l'inverse, la nuit, elle ne joue plus ce rôle de bouclier, mais par contre, elle est en plein renouvellement. Donc, c'est là où il va falloir lui apporter les actifs qui sont nécessaires à ce renouvellement cellulaire. Donc, on n'a pas les mêmes compositions de crème. Le matin, c'est plus une crème protectrice, maintien de l'hydratation. Et le soir, ça va être une crème plus riche qui va nourrir votre peau. Aussi, la nuit, elle libère beaucoup les toxines. Donc, vous voyez, il y a plein de soins détox pour la nuit. Donc, c'est tout à fait logique. Voilà. La nuit, nutrition de la peau, très important. Pour revenir sur le cycle de peau, tout à l'heure, je vous avais dit 28 jours. Pourquoi je vous ai dit ça ? Parce qu'il ne faut pas changer de routine tous les deux jours. Ça ne sert à rien. Vous ne verrez les effets de vos cosmétiques seulement au bout de 28 jours. Donc, il faut vraiment garder une routine régulière. Moi, en général, je fais trois mois consécutifs. Puis ensuite, je change de routine parce que la peau peut aussi s'habituer et que ça fait du bien de changer de routine. Mais on la garde minimum un mois. Ça, c'est le minimum. Et ensuite, on peut faire deux, trois mois. C'est bien pour voir un réel changement au niveau de sa peau. Ça, c'est pour voir l'effet nutrition. Mais pour ce qui est de l'hydratation, c'est pas en surface. Vous devez voir des résultats. Par exemple, la peau est un peu moins sèche, un peu plus hydratée. Par contre, pour tout ce qui est ride, c'est un peu plus profond. Donc là, il faut être plus patient. Donc, arrêtez de changer de produit cosmétique tous les deux jours. On ne fait pas un savon un jour, une autre crème le lendemain, puis le soir encore un autre truc. Ça, ce n'est pas possible. Bon, ça, c'était pour la partie scientifique. Maintenant, on va passer au type de peau. On entre dans le vif du sujet. Donc, voilà, si vous esquipez la partie scientifique, c'est dommage parce que moi, je trouve ça vraiment très intéressant. On va prendre les quatre grandes catégories qui vont être la peau grasse, la peau sèche, la peau mixte et la peau normale. Globalement, si vous avez une peau qui est assez luisante, d'aspect, vous voyez qu'il y a beaucoup de gras en cours de journée. Dans l'ensemble, c'est que vous avez la peau grasse. Si votre peau est plutôt d'aspect fine, assez sensible aux soins et qu'en cours de journée, vous sentez qu'elle vous tiraille, que ce n'est pas très agréable, vous avez potentiellement une peau plutôt sèche. Si votre peau n'a aucun problème, elle est globalement plutôt lisse, plutôt jolie d'aspect, vous n'avez pas forcément cet aspect gras, pas de tiraillement, on va dire que vous avez la peau normale. Aussi, en général, peu d'imperfections pour une peau normale. Par contre, là, c'est la peau la plus compliquée. Si vous avez la zone T, globalement, qui graisse et par contre, la zone des joues avec des petites plaques ou des tiraillements, vous avez la peau mixte. Si vous avez un doute sur votre type de peau, vous ne savez pas trop, si vous êtes plutôt mixte, gras, voilà, des fois, on a un peu des doutes. Je vais vous donner quelques astuces pour le déterminer facilement. Pour ce test, c'est facile, nettoyez, lavez bien votre visage, attendez une demi-heure après ce nettoyage sans toucher votre peau pour que vos glandes sébacées reproduisent naturellement du sébum. Prenez un petit papier de soie, vous faites deux bandes de papier de soie et vous appliquez verticalement les bandes sur différentes zones de votre visage. Vous en appliquez une, par exemple, sur le front et le nez, vous appuyez bien et vous en appliquez une autre sur la joue. Voilà, deux endroits du visage qui sont très différents. Si vous voyez que sur les deux papiers vous avez beaucoup de traces de gras, vous avez une peau grasse. Si vous avez une zone, par exemple, qui est bien huileuse et une zone qui n'a aucune trace, vous avez probablement plutôt une peau mixte. Si vous avez juste un peu de traces de gras sur les deux mais qui ne sont pas complètement huileux, c'est plus probablement une peau normale. Et si vous n'avez absolument aucune trace, vous avez plutôt une peau sèche. Si vous avez un doute, il y a un test numéro 2 qui va être d'aller sur le site des marques, par exemple, Kiehl's, Typologie, Sensai, Lefe, Lancome aussi, et vous rentrez, ils vous posent plein de questions, vous rentrez vos problématiques, ils vont vous orienter, vous dire, votre peau est plutôt sèche, bon, alors là, le problème, c'est qu'ils ne vous ont pas vu en vrai, donc c'est un petit peu plus approximatif, mais en général, avec les questions, quand même, on s'y retrouve, moi je trouve que ça fonctionne pas mal. Ensuite, le dernier test, c'est de montrer votre peau en vrai à quelqu'un, soit un dermatologue qui va vous dire, même votre médecin, il peut aussi vous orienter, ou des vendeuses en boutique de soins, elles arrivent pas mal à voir aussi les types de peau. Moi, il y a un truc aussi que j'avais fait chez Lancome, dans les boutiques, vous mettez votre visage dans une machine qui va complètement analyser votre peau. Chez Lancome, par exemple, sur les champs, je l'avais fait, c'est complètement gratuit, ils vous font un diagnostic de peau, et c'est assez incroyable, parce qu'on va vraiment voir, jusqu'aux couches plus profondes, l'état d'hydratation de la peau, donc voilà, très intéressant, si vous avez le temps un jour de vous amuser à le faire, allez-y. Maintenant que vous savez quel type de peau vous avez, on va parler en détail de chaque type de peau, je vais commencer par la peau sèche. Déjà, une peau sèche aura besoin d'être hydratée régulièrement, donc deux fois par jour, matin et soir, c'est pas, je mets ma crème juste le matin, ça ne suffit pas. Une peau sèche, elle aura besoin d'une crème plus riche, à l'inverse d'une peau grasse, donc riche en huile naturelle, donc ça peut être, dans une crème en général, vous avez une base d'eau et une base d'huile, donc voilà, pour une peau sèche, on appelle ça une crème riche. Cette crème va nourrir votre peau plus en profondeur, parce que quand elle est sèche, elle est en manque de nutriments, en manque de molécules, de graisse, donc elle a vraiment besoin de plus de nutrition. Après avoir bien nettoyé votre peau, vous appliquez votre crème matin et le soir. Alors attention pour le nettoyage, ne pas utiliser de nettoyant irritant, parce que quand vous avez une peau sèche, déjà, elle est globalement plus sensible, donc on évite des produits qui vont agresser et irriter votre peau. Vous pouvez vous référer au petit truc du pH de tout à l'heure, justement. Donc les produits irritants, ça va être surtout les sulfates, les parfums par exemple, et l'alcool, qui pour une peau sèche ne sont pas vraiment recommandés, ça va assécher davantage votre peau, trop la décaper, du coup, ça va être encore pire, ça va vous tirailler davantage. Donc on privilégie un soin nettoyant doux et hydratant, qui a des actifs hydratants à l'intérieur. J'ai celui-ci à vous montrer de chez Sensai, que j'aime beaucoup, parce qu'il est enrichi en soie et il laisse un fini tout doux sur la peau, il ne décape pas. Donc voilà, ça s'appelle le creamy soap. Évitez tout ce qui est produit abrasif, donc les gommages mécaniques trop forts qui vont venir gratter votre peau, parce qu'elle ne va pas être contente du tout. Pareil, vous enlevez encore davantage le gras, et ça, les peaux sèches ne vont pas aimer ce type de produit. Pour les petites peaux mortes, vous pouvez quand même de temps en temps, il existe des gommages doux chimiques à base d'enzymes qui vont venir grignoter uniquement les peaux mortes et qui ne vont pas irriter la peau. Il y en a un que j'adore chez Caudalie, et il y a aussi celui-là de chez Audacité, le gommage à la rose, qui est absolument incroyable. Mais bon, ce n'est pas le soin numéro un. Faites plutôt des masques, des masques hydratants et des masques riches qui vont vous apporter beaucoup de nutrition à la peau. Je vous montre deux masques. Par exemple, il y a le masque crème hydratant. Ça, vous pouvez même le faire plusieurs fois par semaine et le laisser bien agir longtemps ou le mettre avant de dormir. C'est pas mal. Ça, c'est un masque de chez Caudalie. Il y a aussi le masque Shantkai. Alors celui-là, c'est un masque anti-âge, mais comme il est bien riche, moi, je le trouve assez incroyable. Il repulpe et il renourrit bien la peau. Voilà, choisissez des masques avec plutôt des actifs à l'intérieur, des huiles, des choses très riches et nutritives. Protégez bien sûr votre peau du soleil parce que comme vous n'avez pas de gras, vous n'avez pas de barrière, donc votre peau, elle est beaucoup plus sensible aux rayons UV et elle va se détériorer. Malheureusement, d'ailleurs, les peaux sèches, ça vieillit moins bien que les peaux grasses. Donc c'est pour ça qu'il faut y apporter un soin particulier. Dernière chose, buvez beaucoup d'eau parce que vous allez réhydrater votre peau de l'intérieur et ça va permettre qu'elle soit plus nourrie parce que c'est bien de la nourrir de l'extérieur mais c'est aussi bien de la nourrir de l'intérieur. Donc il y aurait minimum 8 verres d'eau par jour. C'est une moyenne. Et c'est pas on boit un litre le matin et on boit un litre le soir. Il faut boire des petites doses tout au long de la journée. Il y a un truc que je trouve assez génial. C'est encore Audacité mais j'adore cette marque parce qu'elle est naturelle et je trouve qu'elle est très efficace. C'est le Blue Balm. Je vous montre un peu la texture. En plus, il sent trop trop bon. Et donc c'est tout bleu. C'est trop drôle. C'est très gras, très riche et quand il y a des zones hyper sèches sur le visage, vous en mettez une bonne couche. Et enfin, je trouve que ce produit est assez magique. Je viens d'en mettre sur ma main tout de suite. Elle est toute brillante mais c'est vrai que c'est un produit qui est bien riche en huile donc ça va bien nourrir la peau. Pareil, j'aime bien aussi les crèmes de chez Chanteca. Il y en a plein de types différents. Ça, c'est la crème aux particules d'or que je trouve aussi assez riche. Bon, après, il y a des bons produits un peu partout. Il faut juste, voilà, demander conseil pour avoir des produits vraiment adaptés à ce type de peau. Je vais vous en citer. Je ne les ai pas là mais quelques autres produits que j'aime bien. Il y a la crème de la marque Cérave. C'est vraiment une bonne marque qui est enrichie en céramide donc ça aide vraiment à maintenir la perte d'humidité de la peau donc ça fait vraiment une barrière sur la peau qui est importante pour la peau sèche. Il y a pas mal de crèmes cool aussi chez Bioderma dont la crème Atoderme. Alors moi, j'ai cette crème pour le corps que je trouve en baume très nourrissante et que j'adore mais elle existe aussi pour le visage. Elle convient vraiment bien aux peaux très sèches et irritées. Elle est non comédogène, bien sûr, on les trouve en pharmacie. Elle est très riche en lipides, en acides gras et en niacinamide qui va vraiment permettre de réparer la barrière et surtout d'aider les peaux qui ont tendance à avoir des irritations. Il y a aussi la Skin Food de Velleda. Alors moi, c'est un produit que j'utilise aussi depuis longtemps. Attention, il y a beaucoup d'huile essentielle dans ce produit mais je trouve que c'est un produit magique quand on a la peau sèche. Je l'utilise aussi bien pour le visage que pour le corps. Ça peut être les coudes, des eaux extrêmement sèches et elle est très riche en huile naturelle. En plus, l'odeur de ce produit est absolument fabuleuse. j'ai avec moi le Aven Cical Fat. Aussi, des fois, quand j'ai des phases où ma peau est trop sèche ou je rentre du ski par exemple donc j'ai vraiment exposé ma peau au froid, je vais mettre donc du Cical Fat qui est vraiment une crème très réparative et elle favorise la cicatrisation donc si vous avez des petites craquelures, des plaques, ça va vraiment les aider à se réparer. Il y a aussi la Roche Posay, le baume Lipicar AP+, pareil, très efficace qu'il y a aussi comme l'autre produit tout à l'heure du niacinamide. ça atténue vraiment les irritations. Il est sans parfum, vous pouvez même l'utiliser pour les bébés donc il est vraiment sans risque. Voilà, je vous ai donné quand même pas mal de produits différents. Vous avez l'embarras du choix pour la peau sèche. On va passer à la peau normale. On va le faire sèche, normal, et on va aller vers la peau qui graisse de plus en plus. Une peau normale, comme vous n'avez pas de problème en général, vous êtes un peu plus libre d'utiliser ce que bon vous semble. Après, attention, tous les produits ne conviennent pas à tout le monde donc c'est à vous au fil des années de tester aussi des produits et de voir ce qui vous fait réellement une jolie peau. Pareil pour la peau sèche tout à l'heure, il n'y a qu'en essayant que vous trouverez une routine qui vous convient. Parce que des fois on me dit recommande-moi telle ou telle crème mais peut-être pour une personne elle va être super et pour une autre personne elle ne conviendra pas du tout. Pour une peau normale, voilà, vous pouvez nettoyer votre peau matin et soir ou... Alors moi, je n'aime pas nettoyer ma peau deux fois par jour parce que je trouve que ça la graisse beaucoup trop donc je nettoie seulement le soir. Je ne vous conseillerais pas de la nettoyer que le matin parce que tout au long de la journée vous avez de la pollution plein de choses qui s'est déposé votre peau donc le soir vous avez quand même besoin d'un nettoyage. Pour éviter le nettoyage je vous dirai tout à l'heure je parlerai de la peau grasse que je fais en général dans ma routine. Ce n'est pas parce qu'elle est normale qu'elle n'a pas besoin d'hydratation. Attention, c'est une erreur que beaucoup de gens font et se disent oh ma peau est normale donc j'ai rien besoin de mettre. Il faut hydrater matin et soir une peau normale. Bien sûr, comme pour tous les types de peau un protecteur solaire au quotidien ça prévient des tâches et du vieillissement cellulaire. Une peau normale vous pouvez l'exfolier régulièrement avec un gommage plutôt doux. Un gommage doux c'est quelque chose qui ne gratte pas trop fort. Pareil, ça peut être les mêmes produits que j'ai dit au niveau des gommages tout à l'heure pour la peau sèche. Le produit Audacité aux enzymes ça peut être des gommages enzymatiques ou des gommages mécaniques mais pas avec des grains qui grattent trop fort. Quand vous avez une peau normale évitez de trop toucher votre visage avec vos mains pour ne pas y déposer trop de bactéries vu que votre peau elle est bien régulée. On va éviter de la déranger ou de la détraquer. Et pour les peaux normales une bonne alimentation équilibrée d'ailleurs pour toutes les peaux mais bon ça c'est un conseil que je prendrais pour tout le monde. Mais ça vous aidera une bonne alimentation à maintenir enfin du coup en général quand votre peau est belle c'est que globalement ce que vous faites elle lui convient bien. Les soins adaptés pour une peau normale ça va être la plupart des crèmes qui ont une base d'eau puisque c'est ce qui va maintenir l'hydratation et vous pouvez aussi lui apporter des nutriments le soir par exemple donc la nuit vous pouvez mettre une crème un petit peu plus riche. Il y a par exemple l'embryolise qui est un produit culte moi personnellement je la trouve un peu trop riche pour la journée surtout avant de se maquiller mais par exemple pour le soir ça peut être pas mal. Je vous montre aussi d'autres soins pareil moi j'ai du mal à catégoriser un soin que pour la peau normale ou que pour la peau sèche parce que ça peut convenir à plusieurs types de peaux. J'ai ce sérum il n'y en a plus beaucoup je l'ai complètement fini de chez Sea Blue Skin qui est hyper hydratant léger à base d'acide hyaluronique donc qui va vraiment repulper la peau ça c'est un produit assez cher mais que j'aime beaucoup que je trouve assez efficace et un peu même équivalent moins cher les deux formules que je vous montre sont naturelles chez Audacité le Salicylic Hyaluronique Sérum et pareil il est de la même couleur d'ailleurs il est tout bleu et après il y a pas mal de crème chez La Neige je sais même pas dans quel sens je vais vous montrer ça il y a la Radiante Sea Cream qui est une crème à la vitamine C donc plutôt appliquée le matin et cette crème la Water Bank qui est plutôt un gel donc ça c'est une préférence au niveau des textures assez hydratant et très léger donc j'aime bien ce produit en journée et pareil il y a cette brume Audacité à la rose je pourrais l'utiliser pour tous les types de peau je trouve que c'est bien de commencer sa routine du matin avec un spray hydratant déjà ça vient préparer la peau ça peut aussi être une lotion tonique oh moi je fais tout moi j'adore avoir une routine très complète spray hydratant ou lotion plus sérum plus crème voilà plus vous aurez d'actifs et chaque actif a des molécules plus fines au début et de plus en plus grosses donc les premiers produits vous mettrez les sérums c'est des plus petites molécules c'est plus concentré et donc ça va bien rentrer dans votre peau et plus vous viendrez mettre la crème plus c'est riche plus il y a d'huile plus ça va être la barrière finale de protection donc les actifs puis au fur et à mesure la protection pour ça que chaque étape je les trouve assez importantes dans la routine et juste mettre une crème c'est moins efficace que d'avoir mis une lotion un sérum puis une crème alors oui vous me direz que c'est vrai que ça peut être un peu plus cher mais comme vous avez par exemple 3 produits vous consommez aussi moins vite votre crème parce que quand vous avez mis un seul produit vous en avez mis plus pour un peu pallier au manque d'hydratation qu'il y avait dans la peau vous en avez utilisé plus donc vous la consommez aussi plus vite je trouve que globalement ça revient au même surtout si vous restez sur la même catégorie de prix il y a aussi cette marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle 27 rosiers qui est une marque aussi avec des produits très naturels et que je trouve assez efficace alors pareil j'ai du mal à dire le type de peau parce que je trouve qu'elle convient à plusieurs types de peau et vous avez aussi un sérum et une crème et je trouve que ça rebalance assez bien la peau ça la régule bien donc voilà un produit que j'ai une belle découverte cette année que j'ai beaucoup aimé pour la peau mixte alors c'est vrai que c'est une peau qui est un peu plus compliquée parce que vous avez une zone grasse et une zone sèche donc globalement c'est vrai qu'on va vouloir la traiter avec plusieurs produits et on va plus la traiter avec des produits peau sèche puis en complément des produits peau grasse alors c'est un peu plus onéreux et c'est un peu plus compliqué mais malheureusement vous avez deux types de peau en même temps donc deux façons de la traiter donc plutôt pour les types de crèmes une crème hydratante pareil matin et soir mais peut-être une crème moins riche parce que vous avez le centre de la peau qui a tendance à graisser ou vous pouvez avoir des petits boutons donc pour ne pas obstruer les pores une crème peut-être un peu moins riche juste hydratante avec une base aqueuse n'hésitez pas sur les zones très sèches ici par exemple à appeler les produits dont je vous ai parlé dans la peau sèche au début ça peut être du Cicalfat une crème un peu plus riche le baume de le Blue Balm de chez Audacité pour vraiment réhydrater les zones de sécheresse et vous pouvez avoir une routine pour la peau grasse sur la zone T s'il y a des petits boutons comme les produits de chez Caudalie à la gamme Vinopur par exemple j'en reparlerai tout à l'heure pour la peau grasse utilisez un nettoyant doux qui va rééquilibrer le pH de votre peau qui ne va pas l'irriter pour la zone T n'hésitez pas à faire des masques purifiants comme par exemple le masque purifiant de chez Caudalie pareil attention il y a des huiles essentielles dans ce produit donc à voir si vous pouvez en utiliser ou non moi c'est un masque que j'aime beaucoup vous pouvez mettre le masque purifiant en zone T et le masque hydratant sur la zone des joues évitez les produits qui dessèchent trop votre peau comme l'alcool ou les produits astringents ça peut augmenter l'état de peau mixte et augmenter encore plus la production de sébum sur la zone T et assécher davantage les joues par exemple donc voilà ça va pas être bon de trop la décaper justement nourrissez-la soignez-la davantage donc je vais passer à la peau grasse parce que du coup j'ai pas des millions de choses à dire sur la peau mixte étant donné qu'il faudra vous faire un peu le tuto peau grasse et le tuto peau sèche pour bien comprendre comment la traiter la peau grasse alors j'ai beaucoup à dire là-dessus parce que c'est mon type de peau et que je la connais un peu mieux que les autres types de peau et que voilà je connais j'ai plein de produits à vous conseiller je vais essayer de faire quand même plutôt court la peau grasse nettoyez-la bien parce que donc c'est une peau qui produit beaucoup de sébum ne la décapez pas trop c'est parce que justement elle a besoin de ce gras qu'elle en produit plus donc plus vous le décapez c'est un cercle vicieux plus elle va produire de sébum et en fait c'est encore pire vous avez la peau encore plus grasse que d'habitude donc un nettoyant doux moi je fais un nettoyage que le soir justement parce que si je la décape et le matin et le soir c'est beaucoup trop pour moi depuis que je la décape que le soir franchement c'est mille fois mieux alors le matin j'utilise un spray comme je vous ai montré le spray à la rose ou j'ai une lotion tonique ça j'aime bien en ce moment la lotion à vitamine C de chez La Neige et grâce à cette lotion et un petit coton je vais juste nettoyer l'excès de gras qui s'est fait pendant la nuit et voilà ma peau sera propre et ça sera amplement suffisant hydratez-la bien c'est pas parce qu'elle est grasse que souvent les gens qui ont la peau grasse ils vont se dire ah bah je mets pas de crème parce que c'est trop riche ça me graisse encore plus la peau bah c'est une erreur parce que moins vous l'hydratez plus elle va naturellement graisser et plus vous allez avoir cette sensation d'huile qui est pas très agréable donc une bonne crème hydratante matin et soir même si on a la peau grasse utilisez des produits non comédogènes parce que les peaux grasses ont tendance à avoir plus d'imperfections que les autres des points noirs des boutons donc c'est important voilà d'utiliser des produits qui ne vont pas générer davantage de boutons et qui ne vont pas augmenter votre flore bactérienne des produits trop riches peuvent aussi boucher vos pores donc voilà une crème hydratante à base d'eau c'est bien moi j'aime bien les crèmes aussi un peu gel crème et après il y a plein de produits spécifiques pour diminuer la production de sébum je vous les montre après qui sont très très efficaces et qui justement réduisent cette production de gras les produits à base d'acide salicylique c'est top pour les peaux grasses déjà ça réduit énormément les imperfections moi ça a un peu sauvé ma peau en partie parce que jusqu'à 30 ans j'avais plein de boutons donc j'ai utilisé la routine Vino Pure de chez Caudalie alors ça je suis absolument passionnée par cette routine parce que je la trouve incroyable pareil elle a beaucoup d'huiles essentielles donc attention c'est une gamme qui est verte qui ressemble à ça et il y a vraiment tout il y a ça c'est le gel lavant qui est top il y a la lotion moi c'est vraiment la lotion c'est mon produit préféré le sérum et la crème et ça a énormément réduit l'acné que j'avais et même si c'est pas non plus magique en tout cas ça diminue déjà une bonne partie des problèmes de peau on va privilégier plutôt des masques purifiants quand on a la peau grasse des masques qui détoxifient voilà qui vont vraiment venir nettoyer votre peau plus en profondeur j'avais montré tout à l'heure le masque purifiant déjà pour un autre type de peau et moi pour la peau grasse donc j'adore ce produit par contre attention pour une peau sèche je trouve qu'il est un peu plus agressif utiliser des produits nettoyants pH neutre ou légèrement acides pour maintenir un bon pH de votre peau et surtout comme je l'ai dit si vous avez écouté la première partie pour limiter le développement des bactéries là ça sera hyper important d'où tout à l'heure le vino pur dont je vous parlais qui a un bon pH c'est pas simple j'ai cherché les pH des produits c'est pas facile tout le monde ne l'indique pas c'est assez dur d'avoir les bons pH pour en général dans les savons doux nettoyants pour la peau ils sont globalement tous assez bien adaptés et encore plus dans les produits de pharmacie quand vous avez une peau grasse nettoyez bien vos pinceaux bon ça c'est valable pour tout le monde mais encore plus pour les peaux grasses parce qu'il y a plus de bactéries donc lavez plus régulièrement votre matériel de maquillage ça vous évitera aussi le développement des boutons et pareil pour les cheveux comme les cheveux ça a tendance à beaucoup graisser et la nuit ça touche le visage lavez plus vos cheveux pour conserver un bon pH donc ça c'est valable pour tous les types de peau donc légèrement acide évitez de trop surlaver votre peau si vous lavez votre peau plus de deux fois par jour c'est pas bon pour la peau parce que comme vous l'avez trop à sécher le pH de la peau va être changé et là c'est le début de la catastrophe soit peau trop sèche soit peau trop grasse et bon c'est vraiment pas bon pour la peau quand vous avez la peau grasse à l'inverse de la peau sèche où vous allez privilégier des produits riches privilégier des produits plus légers avec un peu moins d'huile parce que du coup ça va avoir tendance à potentiellement obstruer les pores de la peau attention ça ne veut pas dire que les huiles ne sont pas bonnes pour une peau grasse moi il y a des produits comme par exemple cette marque Skov Elements leurs huiles je les adore alors il y en a une c'est une huile au CBD c'est pas celle là mais je l'ai je l'ai beaucoup utilisée et elle convient très bien à ma peau grasse vous pouvez le soir là au moment où elle a besoin de nutrition mettre une huile ça fait une petite barrière mais voilà certaines huiles il faut faire attention quand on a la peau grasse parce qu'il y en a certaines qui sont plus comédogènes et d'autres pas du tout comme l'huile de noisette qui est très bonne ou l'huile de chanf pour une peau grasse et à tendance acnéique je vous montre d'autres produits alors il y en a un de chez Bioderma que j'adore qui est le Cébiome qui va vraiment limiter la fabrication de gras de la peau et qui pour moi était assez incroyable et j'ai aussi celle-ci de chez Estéderme qui s'appelle Pur System soin absolu pureté pareil régule très bien la peau grasse il y a pas mal de produits en fait un peu matifiants qui sont cools à utiliser quand on a la peau grasse même des bases matifiantes c'est sympa aussi tous les produits à base d'acide de fruits les AHA les BHA sont très bien pour les peaux grasses alors justement surtout pas pour une peau sèche ça va être beaucoup trop agressif mais sur une peau grasse vous pouvez complètement y aller il y a ce produit de chez Drunk Elephant qui est un sérum de nuit aux acides de fruits alors attention il est assez concentré mais je trouve que du coup il régule bien aussi la peau il enlève pas mal les imperfections alors c'est surtout un produit qu'il faut utiliser que la nuit pas la journée pas au soleil surtout pareil le protecteur solaire peau grasse vous pouvez mettre ça n'empêche pas c'est pas parce que vous avez la peau grasse qu'elle est mieux protégée du soleil alors un peu plus avec la barrière mais quand même j'ai aussi la crème réparatrice Reparative Emulsion je le dis pas très bien mais de chez Yes Clinical que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est légère elle est pas trop riche et moi elle me convenait bien avec ma peau grasse donc voilà vous pouvez essayer de faire une routine complète quand vous avez une peau grasse il y a plein de lotions astringentes chez La Roche Posay par exemple qui s'appelle Effaclar il y en a chez Bioderma il y en a un peu partout et je trouve que c'est des produits assez utiles dans la routine peau grasse et pareil les crèmes il y en a plein de spécialisés comme je vous ai montré Caudalie Bioderma qui sont spécialisés pour la peau grasse et qui sont matifiants et à l'inverse de tout à l'heure évitez les crèmes type crème de la mer méga riche qui ça c'est pas incroyable pour les peaux très grasses si vraiment vous voulez les utiliser utilisez-les le soir mais pas le matin quand on parle du sujet de la peau grasse souvent on a un peu plus que les autres types de peau la problématique des points noirs donc j'ai fait une vidéo qui est que sur les points noirs sinon celle-ci aurait duré beaucoup trop longtemps donc n'hésitez pas à aller la regarder ah j'ai oublié aussi de vous dire pour la peau grasse vous pouvez faire des gommages mais cette fois vous pouvez utiliser des gommages comme la crème exfoliante désincrustante où les grains sont beaucoup plus gros et là vous pouvez vous permettre des gommages mécaniques plus on va dire plus agressifs que pour les types de peau le but n'étant pas d'agresser la peau attention mais voilà vous avez le choix d'utiliser des choses un peu plus décapantes que sur la peau sèche par exemple mais attention ne l'agressez quand même pas pour autant soyez doux avec votre peau je crois qu'on a fait un peu le tour de tous les types de peau j'espère avoir répondu à vos questions n'hésitez pas à me parler aussi de vos problématiques en commentaire je serais ravie d'échanger même si vous avez des produits dont je n'ai pas parlé à conseiller à la communauté c'est chouette de me les mettre aussi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochains contenus allez voir mes autres réseaux sociaux sur Instagram je partage aussi des astuces soins et beauté ça pourrait vous intéresser et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos au revoir tout le monde